Les OVNI n'ont pas le droit de survoler la ville de Château-Neuf-du-Pape. Les parents peuvent s'opposer au mariage de leurs enfants, même majeurs. Non, il ne s'agit pas de fake news. Paul Devaublan, bonjour et bienvenue dans le mag sur Sensation. Bonjour, merci de votre invitation. Je vous en prie. Vous êtes l'auteur de OVNI interdit et 101 bizarreries du droit, aux éditions de L'Opportin. Auparavant, vous avez aussi écrit Plage interdite aux éléphants et autres bizarreries du droit. D'où vous vient cette passion pour les textes de loi farfelues ? Cette passion remonta loin, puisqu'à l'époque, j'étais sur les bandes à faculté. Et en fait, petit à petit, en découvrant la matière juridique, je me suis dit mais finalement, cette matière n'est pas si ennuyeuse que ça, pas si barbante. Bref, un peu le cliché du droit. Et il y avait des choses un peu amusantes qui étaient attachées, notamment au droit, à la géographie, à l'histoire. Et donc, je me suis dit, voilà, banco, il faut mettre ça de côté et puis par la suite, en faire un livre. Comment sont nées ces lois et textes juridiques et comment vous vous y prenez pour les recenser ? Ces textes un peu farfelus, en fait, sont nés, je pense, du fait que le législateur, celui qui rédige les textes, ne s'est jamais préoccupé de les enlever quand elles étaient sans objet. Donc, du coup, on se retrouve avec une pièce où on n'a jamais passé l'aspirateur. Donc, il y a plein de vieux textes, plein de vieux textes poussiéreux. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette situation. Et comment on les débusque ? On a des indices, c'est-à-dire qu'on se doute bien que, par exemple, si on va sur un moteur de recherche, sur le site officiel des J-France, voilà, et qu'on tape des mots un peu ubuesques, il y a des choses qui vont apparaître. Bon, il y a encore quelques temps, si je tapais le mot roi, voilà, dans le code civil, il y avait encore des textes sur le roi de France. Bon, voilà, des indices. On va parcourir ensemble votre livre, si vous le voulez bien. Lettre C, comme chèque, on découvre qu'il est possible de rédiger un chèque sur un papier libre. I, comme interdiction de mourir, nous sommes à Sarporanx, dans les Pyrénées-Atlantiques, un village de 300 habitants dont le maire a pris un curieux arrêté, interdisant à toute personne ne disposant pas d'emplacement dans le cimetière de décéder sur le territoire de la commune. Dans quel contexte a-t-il pris cet arrêté ? Alors, ce n'est pas uniquement pour attirer l'attention, c'est aussi, il y a un message politique. Certes, le texte n'a aucune valeur, on est bien d'accord là-dessus. Mais il y a un message politique qui est de dire, dans ma commune, le cimetière est trop petit, je n'ai plus de place pour mettre mes morts, si je puis dire, dans ce cimetière. Donc, il y a un message politique qui est passé, en l'occurrence, auprès du préfet, et pour dire, il faut me donner un autre terrain. Donc, on a des exemples de communes où le préfet a dit, bon, d'accord, je vous donne un terrain militaire qui est à côté, et auquel cas, le cimetière a pu être agrandi, et donc le problème résolu. Donc, il y a finalement une vraie finalité. Il y a un problème qui a été réglé. On a vu fleurir ces dernières années toutes sortes de plaintes et de procès de la part souvent de citadins venus s'installer en zone rurale et ne supportant pas le bruit des cloches de l'église voisine, ou parfois le cri du coq. Un maire d'une commune du Calvados a trouvé une solution pour éviter ce genre de soucis. Quel est-il ? C'est tout simplement, royalement, d'écrire un arrêté en disant, voilà, j'interdis à mes habitants de se plaindre du bruit, des cloches, des vaches. Et encore très récemment, un autre maire a fait exactement la même chose. Mais là aussi, on est bien d'accord, il n'y a pas de force à ce texte. C'est un message. La liste de ce genre d'interdiction est assez longue. Interdiction de stationner devant son propre garage, interdiction de tomber enceinte. Pourquoi tous ces arrêtés ? C'est pour faire le buzz, attirer l'attention sur une situation ? Alors là, c'est différent. C'est-à-dire qu'interdiction de se garer devant son propre garage, ça n'est ni plus ni moins que l'application du code de la route qui me dit que je ne peux pas me garer sur la chaussée, quand bien même à côté, c'est mon garage. Donc pas de difficulté. Effectivement, interdire à une femme de tomber enceinte, là, c'est beaucoup plus discutable. En l'occurrence, le problème est très simple, c'est que le maire s'est dit, voilà, si une de mes habitantes tombe enceinte, elle va devoir se transporter à des dizaines et des dizaines de kilomètres parce que la maternité est très éloignée. Donc, sa vie est en danger. Donc là aussi, même chose pour attirer l'attention, notamment des services de l'État. Il dit, au secours, il me faut une maternité beaucoup plus près de ma commune. Elle, comme lancé de nains, une activité très populaire dans certains pays, notamment en Australie, mais en France, un maire peut interdire des lancés de nains ? Alors, en fait, là, c'est quand même assez terrifiant. C'est effectivement, dans le sud de la France, on avait dans des boîtes de nuit, entre guillemets, une tradition bien malheureuse qui était le lancé de nains, certes casqué, protégé, etc. Et puis, évidemment, s'est posé la question de la légalité de tels actes. Et ce qui est surprenant, c'est que le juge suprême, le Conseil d'État a dit, un maire peut interdire ce type d'activité. Il ne dit pas, un maire doit interdire. Il dit, il peut. Bon, il y a de quoi être un peu interloqué. Oh, comme OVNI, on en parlait en préambule, depuis 1954, les OVNI ont interdiction de surveiller la commune de Châteauneuf-du-Pape, dans le Vaucluse. Pourquoi ? Alors là, on est dans un cas de figure un petit peu différent. En fait, on est au milieu des années 50, et il y a des habitants qui ont vu ou cru voir, plus exactement, des OVNI. Et donc, il y a une panique, une peur qui s'est installée au sein de cette ville. Et le maire, pour les rassurer, a tout simplement, ni plus ni moins, interdit aux OVNI de survoler la commune. Bon, ça a marché, parce qu'il n'y a pas eu d'OVNI dans cette commune. Et ça va assez loin, puisqu'on dit que le garde-champêtre est chargé d'exécuter cet arrêté et de mettre l'OVNI dans la fourrière. Enfin bon, tout est prêt. On s'aperçoit, à la lecture de votre ouvrage, que de nombreuses lois ne datent pas d'hier. Certaines sont anciennes, voire très anciennes, et donc obsolètes. Vous pensez qu'il faudrait dépoussiérer les lois et règlements en vigueur ? Oui, oui, mille fois oui. Et pour preuve, en ce moment même, le Sénat a voté une proposition de loi pour balayer, d'ailleurs ça s'appelle la mission balai, Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles, pour enlever des lois anciennes. Le Sénat l'a voté, et l'Assemblée nationale est en train de se pencher sur cette question. Donc oui, c'est une nécessité. Mais je pense qu'il faudrait aller bien au-delà en organisant mieux les textes, en les coordonnant mieux, plutôt que simplement enlever des vieilles lois. Vous indiquez notamment dans le livre que l'expression « en bon père de famille » qui figurait dans le Code civil a été remplacée par le mot « raisonnablement » en 2014, signe que les temps changent et que les mentalités évoluent ? Complètement, c'est-à-dire que ça, cette modification, elle est issue de la loi pour le mariage pour tous. Et effectivement, le législateur a recensé tous les textes où figurait le mot « père et mère ». Puisque dans la mesure où aujourd'hui, deux femmes homosexuelles peuvent se marier, donc le père n'a plus lieu d'être en tant que tel, et donc il fallait enlever cette expression du Code civil de « bon père de famille » qui était, entre nous, soit dit, signée par Napoléon. Ça datait un peu. Une autre anecdote, elle concerne une tradition, celle de la galette des rois à l'Elysée. Il y a une spécificité que vous évoquiez déjà dans votre précédent ouvrage « Plinches interdites aux éléphants » et « Autres bizarreries du droit ». Quelle est donc cette spécificité ? Ah ça, c'est très amusant. C'est-à-dire que c'est le président Giscard d'Estaing qui a lancé la tradition d'une galette des rois à l'Elysée. Bon, très bien. Tous les présidents de la République ont respecté cette tradition par la suite. Simplement se poser la question, quid s'il y a une fève dans cette galette ? Puisqu'il faut mettre une couronne. Et un roi au sein d'un palais républicain, ça peut faire des ordres. Donc tous les présidents ont été d'accord pour ne pas mettre de fève dans cette galette qui pourtant est monstrueuse. C'est 1m30, 30 kilos. Mais il n'y a pas de fève dans cette galette. Pas droit. Vous avez écrit un ouvrage « Président, mode d'emploi », si je ne me trompe pas. Oui, absolument. L'idée, c'était effectivement de voir ce qui, dans la fonction présidentielle et dans l'homme qui incarne cette fonction ou la femme, il y avait également des choses insolites, désuées, liées au temps qui passe, mais qui ont perduré. Et la galette des rois en fait partie. Donc c'est un peu le même angle. C'est le président de la République vu sous un aspect insolite. Un dernier exemple, peut-être avant de se quitter, d'un texte de loi qui vous a particulièrement amusé ou peut-être même navré ? Amusé plus que navré, si on fait un mixte un peu de notre entretien, sur le président de la République, il y a encore au jour d'aujourd'hui la possibilité pour lui d'autoriser certains mariages. Donc vous avez des exemples où un fiancé va perdre son conjoint ou la personne qui devait être son futur conjoint. Auquel cas, le président de la République peut autoriser un mariage posthume. Le président de la République peut autoriser un neveu à épouser sa tante. Voilà. Et ce sont des vieux textes qui sont restés et qui sont encore appliqués. Juste un chiffre en moyenne, sur la question du mariage posthume, le président de la République a une demande par semaine sur cette question. Oui, d'accord quand même. Oui. Merci Paul Deveau-Blanc d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de OVNI interdit et sans une bizarrerie du droit aux éditions de Loportin. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, Institut supérieur des médias. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.